Pas mal, les chevaux ont bien travaillé. On a un petit peu freiné le travail après Cagnes et voilà, là ils arrivent gentiment prêts. Pas à 100% mais c'est volontaire, on ne savait pas trop quand on recommençait donc on a fait du léger. Là il y a quelques chevaux qui reviennent bien. La gestion a dû être un petit peu compliquée parce que c'est des 15 jours reportés en 15 jours à part la dernière annonce où on savait que ça n'allait pas être avant un mois. Pour organiser le travail comme ça des chevaux, ce n'est pas évident quand même. Non, c'est pour ça qu'on avait décidé les premiers jours de freiner un petit peu mais ils sont restés toujours au travail mais ils ont fait du light. Il n'y a qu'un jour qu'ils retravaillent plus sérieusement. Pas beaucoup de partants pour vous dans les premiers jours de reprise. À part des côtes Tilou à Vichy le 11 mai, il n'y aura que lui en piste d'ailleurs et comment va-t-il ? Le cheval est très bien, c'est pour ça qu'on fait le déplacement. Le cheval a bien récupéré de son meeting de cagnes. Je l'estime au top. Je pense qu'il peut être tout prêt. Dans l'entrée de jeu, il a suffisamment de travail pour jouer un bon rôle. Oui, vu comment il travaille cette semaine, je pense que c'est une bonne chance. Corde à droite, ce n'est pas un souci ? Non, il a gagné corde à droite. Je me rappelle bien, Cavaillon, je pense qu'il a gagné. Non, loin à droite, pas de problème. On s'intéresse à Marseille-Bourelli. On va dans le sud-est de la France, le 13 mai, avec Foster Wood qui devrait découvrir un bel engagement. Oui, c'est une belle course pour le cheval. Il était un petit peu fatigué du meeting et là, il est revenu très bien. Global response, ce qu'on pourrait voir un petit peu plus loin, c'est le 27 sur l'hippodrome de Reims. Les courses de Nancy ont été transférées. Oui, c'est un cheval, il faut le revoir. C'est un cheval qui a eu des soucis et qui a peut-être un petit peu dur à revenir à son meilleur niveau. A revoir. Glorioso Bello, on revient sur l'hippodrome de Vichy le 16 mai prochain. Dans quelques jours, il a également un engagement qui est favorable ? Oui, le cheval aussi, pour le moment, il est extra. Il était aussi un petit peu fatigué de son meeting, normal. Il travaille très bien. Il devrait bien courir. On parle de Marcelo Wibb. Lui va disputer normalement une épreuve sur l'hippodrome de Vincennes le 22 mai prochain. Oui, ça c'est un nouveau cheval qu'on a acheté en Suède. Très bon cheval. Très bon cheval, il a des très bonnes lignes. Je pense qu'il faut voir. On va l'emmener travailler à Vincennes. Si tout va bien, il court dans trois semaines. Ça fait combien de temps qu'il est arrivé chez vous en France ? Il est arrivé il y a quatre mois. On l'a laissé tout l'hiver tranquille. Là, il revient vraiment bien. C'est un bon cheval. Avant de vous faire arracher la main par halteuil, on va parler de lui un petit peu. On devrait le revoir à Vincennes fin du mois de mai, le 29 ? Oui. Lui est très bien. Il est resté très bien. Il était bien revenu avec sa belle victoire à Cagnes. Il travaille bien. Je pense que c'est une bonne chance. C'est une belle course à Vincennes. Néant pas 400, c'est une course où il devrait bien faire. Ce n'est pas compliqué pour ces chevaux-là de les garder en condition sans course quasiment pendant deux mois ? Non, pas vraiment. Sauf qu'ils ne sont pas affûtés. C'est un choix. Je ne voulais pas les gratter pendant deux mois. Ils ont fait de l'entretien et des chevaux comme ça, quand tu les travailles trois semaines, quinze jours, trois semaines un peu plus vite, ils se mouvent bien. Ils ont peut-être besoin d'une course, mais pas plus que ça. Les bons chevaux, en général, on dit qu'ils sont un peu plus intelligents que les autres. Ils sentent qu'il y a un truc qui n'est pas normal, qui n'est pas comme d'habitude ou pas ? Non, je ne pense pas, non. Sauf que voilà, ils ont la vie un petit peu plus relaxe. Par contre, ça ne lui enlève pas sa joie de vivre ? Non. Si vous aviez un petit coup de cœur justement pour les prochains jours, les prochaines semaines, Vincent ? Déco et glorioso bello. Merci.